Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte d'anniversaire. Il s'agit d'une carte que j'ai envoyée à une amie scrappeuse et j'attendais qu'elle la reçoive pour pouvoir vous la partager. J'avais préparé tous mes petits éléments et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo de cette carte. J'ai tamponné avec une encre memento sur un papier DCP. Le petit tampon de la scrappeuse de All & Create et je viens faire une mise en couleur toute simple avec mes feutres à alcool mais avec des couleurs qui sont un petit peu flashy. Et je vais me resservir de ces mêmes couleurs pour mon tamponnage de fond, vous verrez par la suite. Donc des petits dégradés, des tons de rouge, orange, jaune, enfin voilà, une carte assez peps. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape de colorisation en musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'ai vu que j'ai préparé une base qui n'était pas vraiment dans les couleurs que je voulais ! Ici je regarde lequel sera le mieux et finalement je me décide pour celui-ci ! je colle avec la colle à pointe fine mais étant donné que mon embossage m'a un tout petit peu déformé mon papier DCP c'est pas grave je vais finir par coller le tout avec du double face donc je redimensionne le tout je suis désolée je n'avais pas dézoomé mais bon après c'est juste je redimensionne juste ma carte c'est tout je laisse un liseré assez fin tout le tour de la carte et comme je vous le disais je vais mettre du double face donc toujours le double face de chez Craftelier en bande assez large je crois qu'il fait 5 cm de large et franchement il est très bien pour coller les bases de cartes comme ça voilà une fois que c'est terminé je me place bien sur ma plaque de verre alors là je me suis levée pour vraiment être au dessus de la caméra et être sûre que ce soit bien droit et que les espaces blancs tout autour soient parfaits je n'oublie pas de décorer l'intérieur de ma carte et comme il me reste un petit peu de distress sur mes petits brushes et bien je mets à l'intérieur alors c'est un effet un peu plus flouté que sur le dessus mais voilà ça donne un rappel de couleur et puis un petit peu de stylo gel noir pour apporter un cadre là où je vais écrire mon petit message pour ma copine et là je rajoute un petit peu de stylo gel noir et un petit peu de posca blanc sur certaines des petites bulles pour donner toujours un petit effet de lumière et voilà cette carte est maintenant terminée je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne si vous voulez voir de nouvelles créations je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle carte ou je ne sais pas je ne sais pas voilà on verra ce sera la surprise passez une bonne semaine à dimanche prochain à dimanche Sous-titrage ST' 501